J'aimerais ce matin vous parler du fait de pouvoir surmonter les tempêtes de la vie. Surmonter les tempêtes de la vie. On va le lire ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Notre texte ce matin est dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 4, versets 35 à 36. Il faudrait qu'on coupe ma voix dans les retours, s'il vous plaît, ça me gêne. Si c'est possible, mon frère, comme je t'ai dit, tu ne mets que la voix du frère. Merci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point que celle-ci se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se mirent les uns, et ils se dirent, pardon, les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Avant que nous commencions le message ce matin, J'aimerais que vous puissiez être conscients et que vous puissiez vous attendre à ce que Dieu va faire pour vous ce matin, quelque chose de particulier. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous tourner vers votre voisin le plus proche. Et j'aimerais que vous puissiez lui dire, Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu a quelque chose de spécial, de particulier pour toi aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vécu des problèmes, des difficultés dans vos vies ? Qui ont été pour vous tellement difficiles ou remplies de défis ? Que ces moments-là, eh bien, étaient pour vous comme une tempête terrible. Et vous n'étiez peut-être même pas sûr et vous vous posiez la question comment est-ce qu'on va faire pour, là encore, vaincre, pour surmonter cette tempête ? Ou encore, est-ce que vous vous êtes dit est-ce que je vais réussir à survivre à cette tempête ? La parole de Dieu, la Bible, a encore un message pour nous nous montrant et nous révélant comment les chrétiens peuvent surmonter les problèmes et les difficultés dans leur vie. Et avec ce thème dans la pensée, notre pensée, j'aimerais que nous puissions focaliser notre attention ce matin sur ce passage de l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. où nous voyons, eh bien, Jésus qui, là encore, eh bien, va calmer, arrêter la tempête. Et dans ces versets, Jésus était en train d'enseigner ses disciples, bien sûr, d'une part, par son propre exemple, mais aussi par ses paroles, comment surmonter les difficultés dans leur vie. Et dans ce passage, nous pouvons aussi découvrir trois, pardon, comme les Français disent, trois principes spirituels qui vont nous aider à comprendre comment nous pouvons surmonter nos problèmes dans la vie auxquels nous aurons à faire face. Nous devons bien sûr comprendre que Jésus peut et veut nous aider afin que nous puissions surmonter nos problèmes, là encore, spirituels et nos problèmes personnels. Parfois, même, surmonter les moments les plus difficiles d'une manière négative dans la famille. Surmonter un problème lié au mariage. Surmonter un problème lié aux finances. Et tellement d'autres défis qui pourraient toucher notre vie. Si nous sommes prêts à suivre les principes que Jésus nous donne ici dans ce passage, qui nous parle, eh bien, de comment surmonter nos problèmes, nos tempêtes de la vie. Maintenant, tournez-vous de nouveau vers votre voisin et dites-leur ce matin, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur par rapport aux problèmes dont tu fais face. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec nous, avec toi. Que Jésus est avec nous. Alléluia. Regardons ensemble le premier de ses principes. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment prêter attention de ce que je vais vous dire là. Il faut que nous réalisions que Dieu ne permet pas que dans nos vies les tempêtes ou les problèmes ont pour but de nous briser ou de nous vaincre. Mais bien au contraire, comme un exemple, comme une opportunité pour nous encourager afin que nous puissions grandir d'une manière spirituelle, nous asseoir spirituellement en Dieu. lié au contexte de cette histoire que Jésus et ses disciples étaient en train d'enseigner la multitude près de la mer de Galilée. Et quand le soir est venu, Jésus a dit à ses disciples « Passons de l'autre bord, de l'autre côté. » Et en laissant la foule derrière eux, les disciples ont pris Jésus dans la barque pour aller de l'autre côté du lac. Et alors qu'ils traversaient ce lac cette nuit-là, une tempête violente tout d'un coup s'est levée. Et la mer, l'eau qui était agitée a commencé là encore à chambouler ce bateau, à le bouger de tous les sens. Et le bateau était chamboulé de tous les côtés. Et le vent soufflait là encore pleinement. Et les vagues venaient là encore frapper les parois de ce bateau. Et il y avait une telle férocité, une telle intensité dans cette tempête que l'eau est bien est venue et est rentrée, rentrée dans le bateau. Et le bateau était en danger de couler. J'aimerais que vous compreniez que Jésus et ses disciples étaient en train de faire face à une tempête terrible cette nuit-là dans leur vie. Comme Jésus et ses disciples, tout chrétien dans l'histoire passée mais jusqu'à aujourd'hui a eu à faire face ou aura à faire face à des tempêtes dans la vie. Ça représente les problèmes, les luttes, les défis, les situations négatives. Ça, ça fait partie du fait que nous vivions dans ce monde. Il y a des pasteurs qui n'ont pas une bonne doctrine qui vont pouvoir et bien dire ceci. Ils vous diront mais si seulement tu avais eu la foi, si tu avais la puissance de Dieu en toi, tu ne connaîtrais aucun problème dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Parce que Jésus lui-même a confirmé que nous allons avoir à faire face à des problèmes. Il a dit dans Jean chapitre 16 verset 33, Il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, Il a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais il dit prenez courage. Il ne les a pas arrêtés. Mais il a continué. Il a dit la bonne nouvelle est celle-ci. Moi, j'ai vaincu ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parfois, nous, chrétiens, nous faisons face à des problèmes, et dans ces moments-là, nous avons le sentiment que Dieu nous a abandonnés dans ces temps difficiles. Mais s'il vous plaît, comprenez et soyez assurés que Dieu ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous laissera jamais au milieu de problèmes de vos vies. Mais que Dieu est toujours avec nous et en nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est toujours avec nous. Non seulement Dieu est avec nous, mais il s'inquiète de nos besoins. Et il veut nous aider à triompher de nos problèmes. Il veut nous aider au travers de ces problèmes. Et il veut même, écoutez bien, utiliser nos problèmes, nos difficultés, pour nous encourager à grandir d'une manière spirituelle à nous affermir en Lui. Pour nous rendre plus matures en Lui. Nous avons besoin de comprendre cela. Parce que cela était aussi la vérité pour les disciples de Jésus dans cette nuit-là. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus est le Fils de Dieu. Il sait toutes choses. Jésus savait que cette tempête allait venir cette nuit-là. Il connaissait, il savait que la tempête allait venir. Et il a permis que ça arrive comme une opportunité de train ses disciples à développer en plus de spiritualité comme une opportunité de pouvoir former ses disciples à s'affermir dans leur foi et à grandir. Que nous l'aimions ou pas, il permet la même chose dans notre vie. Alors, permettez-moi d'expliquer cela. Quand j'étais missionnaire au Kenya, à cause de ma maladie, je suis tombé. Et quand j'ai frappé le sol, j'ai brisé mon menton en trois places. Mais le Seigneur a quand même été précieux envers moi. parce qu'ils m'ont amené à l'hôpital où le 4e, c'est une histoire incroyable ce que je vais vous dire, le 4e meilleur maxillofacial du monde a eu lieu de être là. Il y avait là au Kenya ce jour-là le 4e meilleur chirurgien au niveau chirurgie faciale qui était là dans le pays. Et parce qu'il était là, ils m'ont amené avec lui, c'est lui qui m'a opéré. Et il a remis tout cela en place. C'était une manière magistrale, il l'a fait. Et encore plus important, il était un chrétien né de nouveau et rempli de l'Esprit. Alléluia ! Dieu m'a aidé. Mais dans le processus qui s'est passé, parce que l'opération a duré 5 heures, et à cause de tout ce qui se passait dans l'hôpital, l'anesthésie, etc., etc., tout ce qui a lieu et qui a trait, le montant est devenu énorme à payer. Et au Kenya, il n'y a pas de sécurité sociale. Alors, ils m'ont donné toutes les factures. Et mon épouse et moi-même, nous avons payé tout ce que nous pouvions. mais il restait encore une somme qui allait encore nous parler à peu près de 30 000 euros. wow ! Ah, vous comprenez. Maintenant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire, oh, tranquille, pas de problème, pas de problème. C'est vraiment un petit montant. Mais pour moi, en tant que missionnaire, « Et c'est la montagne ! » Ah, vous avez compris. C'est une montagne, un défi. Et j'ai dit, comment, comment, comment ? Je vais pouvoir payer cette somme. À ce moment-là, nous devions rentrer aux États-Unis pour aller voir ma famille. Et mon père était un homme très riche. Et quand je suis arrivé à la maison, et quand je lui ai parlé de la situation à laquelle je faisais face, il m'a dit, vous avez besoin de comprendre. Mon père n'était pas un chrétien. Alors il m'a dit, je vois que tu as un problème et que tu ne sais pas quoi faire. Et ensuite, il a dit, et apparemment, ton Dieu n'est pas en mesure de t'aider. Et à cause de cela, parce que ton Dieu ne peut pas t'aider, je vais te donner l'argent. Et j'ai dit immédiatement, comme un français, un bon français dirait, je dirais, non, non, j'ai dit, non, je ne veux pas de ton argent. Parce que mon Dieu peut pourvoir à mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Et tu vas voir ça. Mon Dieu va pourvoir. Alléluia. Et quand j'étais debout devant mon père, j'étais comme ça en feu. Avec beaucoup de foi. Mais quand je suis sorti de la porte de la maison, je tremblais. Qu'est-ce que je vais faire ? Plus de 30 000 euros ! Alors, Meg et moi, nous avons prié. Et une semaine plus tard, nous étions en train de prêcher dans une église. Nous étions dans un culte aux Etats-Unis. Et après le culte, le pasteur a pris Meg et moi et nous a amenés pour le repas. Et le pasteur m'a posé la question. Comment est-ce que tu vas ? Et il m'a dit, ne me réponds pas comme tout le monde, mais dis-moi vraiment comment tu es, comment tu te sens. Et vous avez besoin de comprendre un peu ce qui est lié à la culture américaine. Normalement, le homme veut dire que je suis très fort, je suis capable. Normalement, en général, on dit, non, on est fort, ça va, tout va bien. Pour montrer qu'on a tout sous notre contrôle. Et j'ai répondu au pasteur, je lui ai dit, oh, tout va bien, tout va bien. Pas de problème. Mais ma femme, ma femme, elle a un coup de coude. Je ne sais pas si vous faites ça entre vous. C'est une communication silencieuse, on appelle ça. Et elle m'a donné un coup. Et le pasteur l'a vue. Et il a regardé ma femme. Et il a dit, quel est le besoin ? Quel est le problème ? Et elle a parlé, bien, du menton, des opérations et de la facture qui restait à payer. Et le pasteur a dit, je vais prier. Et si Dieu me permet, j'aimerais participer pour, là encore, cette facture. Lui-même et moi, nous devions être, là encore, dans le même séminaire le lundi d'après. Et Meg et moi, nous sommes partis. Dans la journée, il a appelé quelqu'un dans son église. Il y a donc une grande firme, là, aux Etats-Unis, qui s'appelle Goodyear. Et c'est une compagnie qui vend des pneus, là, aux Etats-Unis. C'est très répandu. Et l'un des responsables de la compagnie était un des chrétiens de cette église. Alors, il l'a appelé. Il a partagé le besoin avec lui. Et il a dit, laisse-moi prier. Et ensuite, je te dirai. Alors, moi, je viens. Il a dit, je vais venir dans la soirée. Et je prie, moi. Et je ne vois pas le pasteur nulle part. Je le vois nulle part. Et tout d'un coup, je suis comme un peu découragé. Et je dis, là, il y a un problème. Le pasteur n'est pas venu. Et il ne pourra pas m'aider. Et là, tout au fond de cette salle, je suis assis pendant que le prédicateur se partageait. et d'une manière très silencieuse, je prie en moi-même. Je dis, Dieu, tu connais notre besoin. Je dis, Dieu, tu es notre ressource. Tu peux pourvoir. Et je dis, Seigneur, tu sais, je ne vais pas prendre quoi que ce soit avec mon Père. parce qu'il est en train de se moquer de toi. Il est en train de se moquer de ton habilité de pouvoir pouvoir. Et je ne peux pas accepter ça. Et alors que je priais, quelqu'un frappe. Quelqu'un était derrière moi. Et je me tape sur... Et je me retourne. Et le pasteur est là. Oh là là. Oh là là. Et j'ai dit, oh. Et il dit, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai parlé à quelqu'un de notre église. Et il a dit qu'il va prier pour ça. Et il fallait que j'attende parce qu'il était toujours en train de prier avant que je vienne. Et ensuite, il a enlevé un chèque de sa poche. Et il me l'a tendu. 30 000 euros. Hallelujah. Our God is able to meet our needs. Notre Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Mais j'aimerais que nous comprenions aujourd'hui. God did not want to break me with the illness or with the financial challenge. Dieu ne voulait pas me briser au travers du problème de santé ou du problème des finances. But he wanted to encourage me to grow stronger in my trust of him. Mais il voulait que je puisse m'affermir dans ma foi, dans ma confiance en lui. Because when we face the problems of life and persevere with God's help, we will mature spiritually and come to know God better. We come to trust God more fully. And we believe for his power and answers to help us in our times of the day. et nous croyons au travers de sa puissance, de sa réponse, que cela va nous aider dans nos problèmes. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Dieu essaie, là encore et bien, d'utiliser nos problèmes pour nous permettre de grandir afin que notre foi, notre confiance en lui grandisse. de savoir qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et qu'il peut nous aider. Le deuxième principe spirituel ici, réagissons par rapport aux tempêtes de la vie dans la paix parfaite de Dieu. Puisque nous savons qu'en tant que chrétiens, nous aurons à faire face à des problèmes dans cette vie, la question la plus importante pour nous c'est celle-ci. Comment est-ce que nous allons devoir réagir quand nous sommes confrontés aux problèmes de la vie ? Est-ce que nous allons réagir en tant que chrétiens ? Ou allons-nous réagir en tant que de la manière dont le monde réagit avec de la crainte, avec des doutes et du ressentiment ? Le verset 37 et 38, on va comparer et contraster la réaction des disciples dans cette tempête avec celle de Jésus. Et nous allons voir et apprendre de cela comment est-ce que Dieu veut que nous puissions réagir correctement face à ces tempêtes. Comme on l'a vu dans le texte, déjà, dans le verset 37, nous voyons que la tempête, il y avait un grand tourbillon et que là encore, les flots se jetaient dans la barque et que là encore, se remplissaient déjà l'eau qui venait. Quand j'étais et quand je regardais au début de ce message, quelqu'un là encore dans l'audience était en train de me suivre. Il faisait comme moi. et j'avais l'impression qu'il commençait à avoir le mal de mer. Il faisait les mêmes gestes que moi. Il était assis. J'ai regardé dans la salle quelqu'un. Mais imaginez-vous être là encore dans cette barque et tout d'un coup, les vagues viennent mourir dans la barque au point que ça commençait, la barque commençait à s'enfoncer, à vouloir pouvoir couler. Comment est-ce que donc les disciples ont réagi face à cette tempête ? Alors, dans la deuxième partie du verset 38, l'Écriture nous dit et que les disciples sont venus en panique et ont réveillé Jésus et lui ont dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Alors, dans ce texte, que les disciples ont réagi dans leur réaction, ils ont montré de la peur, de la colère et du doute par rapport à la capacité de Dieu de pouvoir les aider à vaincre cette tempête. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la peur. La peur peut nous paralyser quant à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies et ne pas faire des choix qui sont en accord avec Dieu. La peur nous amène à douter de l'amour de Dieu et de sa puissance pour pouvoir nous aider. Avec l'aide de Dieu, nous avons besoin de contrôler la peur dans nos vies parce que la peur viendra frapper à notre porte. Mais qu'en est-il de Jésus ? Voyons la réaction de Jésus en contraste par rapport à ses disciples dans cette tempête. Comment est-ce que Jésus lui a réagi dans cette tempête ? Même là encore au milieu de la tempête, au verset 38, verset 1ère partie, que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Alors, avec cette tempête, cette magnitude de tempête, cette intensité de la tempête, je peux vous dire une chose. En tant que soldat dans l'armée américaine, j'ai été dans plusieurs bateaux de guerre et j'ai été au milieu de la mer lorsque celle-ci a été démontée et déchaînée. La dernière chose que tu peux faire c'est d'aller dormir. Comment est-ce que Jésus a pu dormir face à une telle intensité de tempête ? Moi, je crois que c'est C'est parce qu'il avait sa pensée fixée sur Dieu et non sur le problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin ? Et j'aimerais que nous comprenions quelque chose là, comme il est dit dans Esaïe chapitre 26 verset 3, Il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments ceux dont la pensée est fixée sur Dieu sur lui parce qu'ils lui font confiance. Jésus avait sa pensée qui était centrée sur son Père et non sur le problème. Et c'est la raison pour laquelle il a pu demeurer dans la parfaite paix de Dieu. Et au milieu de cette tempête, comment est-ce que nous pouvons fixer notre pensée sur Dieu afin que nous recevions nous aussi la paix de Dieu au milieu de nos tempêtes ? Je crois que la réponse à cela c'est en accomplissant les trois choses que Paul nous recommande dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 où il dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses par la prière et les supplications faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu il est dit la paix de Dieu vous allez répéter avec moi la paix de Dieu et la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ si nous suivons ces trois points la première chose qu'il nous faut faire c'est de refuser de nous inquiéter à propos de quoi que ce soit face à nos problèmes en concentrant notre pensée sur Dieu et ses promesses et sur sa promesse et sur sa puissance parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt l'anxiété vient lutter contre la paix l'anxiété vient détruire la foi et l'anxiété communique la peur c'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu que nous devrions éviter et dire Seigneur aide-nous délivre-nous de toute anxiété par rapport à nos problèmes deuxième chose nous avons besoin d'apporter de faire connaître à Dieu nos besoins si vous étiez là le dernier soir où j'ai prêché en plein air le vendredi j'ai parlé sur la femme atteinte d'une perte de sang rappelez-vous du premier conseil spirituel que nous avons pris quand tu as un besoin nous avons besoin d'apporter notre besoin à Jésus parce que Jésus peut nous aider comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 et bien que nous devons présenter nous décharger sur lui tous nos soucis il est dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous c'est l'amour de Dieu qui en nous nous permet de pouvoir lui faire confiance alors aujourd'hui beaucoup d'entre nous nous allons devoir faire et bien ceci de nous décharger sur lui est-ce que vous pouvez vous décharger sur lui est-ce que vous savez comment vous décharger sur lui est-ce que vous pouvez vous décharger est-ce que vous pouvez vous décharger sur lui aidez-nous faites ce geste faites ce geste Seigneur on se décharge sur lui allez un peu d'exercice alors faites montrez-moi vous pouvez vous décharger Amen 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 Beaucoup de chrétiens alors bien sûr ils donnent et ils déchargent leurs besoins sur Dieu mais malheureusement beaucoup de chrétiens aussi ont pour l'habitude de reprendre ceux dont ils se sont déchargés sur Dieu ils le reprennent et c'est comme si ils disent et ils prient Seigneur Jésus je te donne mes besoins Alléluia merci pour la réponse Amen et on reprend on repart et ils vont reprendre le besoin qu'ils avaient apporté et tout d'un coup ils vont encore devoir s'inquiéter dans l'anxiété et se dire mais comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va faire parce que tu as repris ce besoin que tu avais déchargé cette difficulté au lieu de la laisser entre les mains du Seigneur alors on commence à s'inquiéter on s'inquiète par rapport à la manière dont Dieu va faire mais quand tu te décharges de ce besoin sur Dieu laisse-le aller laisse-le aller et alors reçois à ce moment-là la paix de Dieu dans ta vie parce que cette paix-là gardera ton cœur de la peur et gardera tes pensées du doute jusqu'à ou pendant que tu es en train d'attendre la réponse qui doit venir beaucoup d'entre vous vous savez quand il y a un cyclone je crois que vous êtes très familiers avec les cyclones ici comme nous à Madagascar beaucoup de personnes parfois savent et d'autres non qu'un cyclone a une puissance destructrice importante une très grande force mais dans l'œil le centre du cyclone on l'appelle l'œil du cyclone il y a une paix parfaite là il n'y a pas de vent qui souffle il n'y a rien il n'y a pas de pluie il n'y a pas de fureur il n'y a rien il n'y a rien c'est juste beaucoup de calme qui est là ça c'est une image merveilleuse pour le chrétien la tempête les difficultés peuvent t'entourer mais Jésus veut te mettre dans ses mains dans l'œil de ce problème et il veut te donner une paix parfaite au milieu de ce problème de cette tempête et Dieu va faire cela Dieu peut faire cela si nous mettons notre foi et notre confiance en lui le troisième point spirituel réponds aux tempêtes de ta vie en priant dans la foi croyant que Dieu va t'aider de surmonter ce problème dans le verset 39 on voit que Jésus a d'une manière très simple répondu au problème en menaçant là encore la tempête afin que le vent se calme s'arrête et il a dit à la mer silence tais-toi et tout est redevenu normal les disciples étaient choqués et dans le dernier verset ils ont dit mais quel est donc celui-ci à qui il a encore obéi même le vent et la mer ils étaient étonnés mais j'aimerais que nous comprenions ce matin lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie Jésus nous encourage nous encourage d'exercer notre foi en faisant confiance et en croyant en Dieu qui va lui nous aider à surmonter cela et je crois que Jésus voulait que ses disciples répondent à la tempête par la foi cette nuit-là Jésus voulait que ses disciples utilisent la foi pour arrêter cette tempête mais à cause de la peur ils ne pouvaient pas et à cause de cela notez ce que Jésus dit là encore au verset 40 on voit que Jésus est là encore en train de reprendre ses disciples à cause de leur manque d'action parce que parce que la foi nous demande de passer à l'action en Dieu dans la volonté de Dieu Jésus a dit à ses disciples et il n'a pas dit oh je suis tellement désolé je suis tellement désolé que vous ayez eu à faire face à cette tempête et que moi je dormais que je dormais je ne faisais pas attention à ça non Jésus n'a pas dit cela Jésus a dit pourquoi avez-vous eu si peur pourquoi avez-vous eu si peur parce que Jésus était en train de les enseigner à vivre une vie de foi et Jésus leur a dit comment n'avez-vous point de foi nous en tant que chrétiens croyants Dieu veut que nous puissions grandir Dieu veut que nous puissions au travers des problèmes de nos vies apprendre et à maturer et à grandir Dieu veut que notre foi grandisse en lui parce que notre foi est en Dieu parce que notre foi est dans ce que Dieu peut faire et nous lui faisons confiance de ce qu'il va pouvoir nous aider par la foi mais les disciples ont eu un moment difficile ils ne pouvaient pas voir cela malheureusement ils ont eu tellement peur de la tempête mais ils n'avaient pas besoin d'avoir si peur parce que vous voyez c'est la raison pour laquelle je crois que Jésus dormait sur le coussin parce que Jésus était en train de donner à ses disciples une opportunité de pouvoir agir il pensait que Pierre aurait pu se mettre debout et dire à la tempête arrête mais Pierre était avec les autres disciples en train de trembler et il n'était pas en train de marcher d'avancer dans la foi mais ils n'avaient pas besoin d'avoir peur Jésus était avec eux dans la barque et il est celui qui contrôle l'univers et là encore le bateau n'allait pas coulant parce que Jésus était avec eux et mon ami ce matin si Jésus est avec toi dans ta barque si Jésus est avec toi dans ta barque dans ton problème si Jésus est avec toi dans ta barque si Jésus est avec toi dans ta tempête nous pouvons lui faire confiance il est avec nous nous allons y arriver Dieu va nous aider si nous lui faisons confiance j'aimerais qu'aujourd'hui que vous puissiez mettre votre foi et votre confiance en Dieu afin pour que sa réponse vienne quand j'étais plus jeune et comme je l'ai dit vendredi soir je suis toujours un jeune homme mon épouse et moi nous nous étions mariés on avait décidé d'attendre ensemble qu'on se connaisse encore un peu mieux pour avoir des enfants et quand nous avons pensé que c'était le moment et on s'est dit allons on va pouvoir avoir des enfants un mois deux mois trois mois rien du tout pas d'enfants quatre, cinq, six mois ma femme ne pouvait pas être enceinte et à l'intérieur ma femme commençait à avoir des douleurs ici au niveau de l'estomac elle avait des douleurs de fortes douleurs et à peu près huit mois après cela et on s'est dit on va aller quand même consulter un médecin et moi il fallait que j'aille travailler ce soir-là nous étions frère Rupi à ce moment-là des étudiants à l'éco-biblique il fallait que j'aille travailler pour pouvoir payer ma note d'éco-biblique et Meg est allée chez le docteur et quand je suis revenu à la maison ce soir-là j'ai entendu un cri horrible à l'intérieur de ma maison laissez-moi vous dire aujourd'hui quelque chose à vous les hommes qui sont là aujourd'hui une chose que j'ai appris par rapport à mon épouse et vous messieurs une chose que vous devriez apprendre par rapport à vos épouses que les femmes ont différents styles de cris ah j'ai appris par rapport à mon épouse quand elle n'était pas très sérieuse elle criait comme ça voilà elle pleurait un peu comme ça voilà un peu voilà elle vous mime comment elle pleurait quand j'entendais ce genre de peur je savais que c'était pas une situation vraiment sérieuse mais quand ma femme pleurait comme ça voilà alors je comprends je comprenais que ça c'était un moment pein et quand je suis rentré à la maison ce soir-là ma femme pleurait comme ça et j'ai dit oh la la et je suis rentré et j'ai dit à ma femme qu'est-ce qui se passe ? et ma femme m'a dit et ma femme m'a dit et ma femme m'a dit le gynécologue pardon m'a dit j'ai deux problèmes là qui feront que jamais je ne pourrai porter et donner naissance à un enfant alors la conclusion nous n'aurons jamais d'enfant et le docteur voulait encore me faire passer par une opération à cause du problème de santé à l'intérieur il voulait enlever la partie qui permettait éventuellement d'avoir un enfant qu'est-ce que tu fais quand tu fais face à un tel problème ? il faut que tu comprennes il faut que vous compreniez mon arrière-plan je suis là encore l'un de ces huit cette fratrie de huit enfants j'ai toujours été là encore entouré de frères et mes soeurs dans ma vie et l'idée seulement de ne pas avoir d'enfant dans une famille c'était impossible pour moi d'accepter et j'ai dit à ma femme nous remercions le Seigneur pour les médecins mais ils ne savent pas tout parce que Dieu est quelqu'un qui peut guérir il peut nous guérir et on va prier ensemble et on va demander à Jésus de la guérir de te guérir de guérir ton cœur ton corps et on va lui faire confiance peu importe ce que le médecin t'a dit nous on va prier et Jésus va nous donner un enfant alors on a prié mais au lieu que la situation s'améliore son état de santé s'est détérioré les douleurs s'intensifiaient et dans les deux mois et demi qui ont suivi elle avait des nausées elle était malade et on s'est dit c'est le temps d'aller reconsulter le gynécologue maintenant alors on est rentré dans le bureau et le gynécologue a pointé le doigt vers moi et je lui ai dit il me dit il y a deux mois et demi je vous avais dit ce qui allait se produire maintenant votre épouse va de plus en plus mal c'est ta faute maintenant il faut que je fasse l'opération et j'ai dit attendez attendez on se calme aux Etats-Unis avant qu'on fasse une opération particulièrement pour les dames il faut qu'ils fassent avant tout un contrôle pour savoir si la personne n'est pas enceinte c'est la loi qu'ils demandent on fait un test de grossesse alors ils ont fait le test et voilà le gynécologue qui revient et il est en train de se gratter la tête et il dit mais je n'y crois pas votre femme est enceinte c'est la raison pour laquelle elle avait des nausées il y avait encore des nausées le matin mais nous on ne savait pas ma femme était enceinte hallelujah attendez 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 et le docteur a dit à cause de sa condition elle ne pourra pas amener la grossesse à terme elle ne pourra pas arriver à terme alors maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse un avortement et j'ai dit à ce docteur non le même Jésus qui a aidé ma femme à être enceinte ou toi tu as dit qu'elle ne pourrait jamais l'être c'est le même Jésus qui va permettre à ma femme d'aller au bout de la grossesse et d'accoucher alléluia et le docteur m'a posé la question je ne comprends pas elle ne pouvait pas être enceinte et elle m'a dit à moi comment est-ce que vous avez fait et j'ai dit mais je me suis posé la question comment est-ce qu'on peut mettre une femme enceinte j'ai dit à Nicolas mais j'ai l'impression que vous savez un peu mieux quoi et moi je suis un peu gêné j'ai dit attends tu veux que je te le dise mais non je ne vais pas dire ça moi je suis un pasteur sept mois plus tard ma femme a accouché de notre premier enfant une fille alléluia donnons gloire à Dieu Dieu ne nous a pas seulement donné un enfant mais mon Dieu a guéri ma femme complètement et nous avions eu deux autres enfants et aujourd'hui à cause du miracle de Dieu nous avons quatre petits enfants gloire à Dieu je suis là aujourd'hui pour vous dire peu importe ce que tu as à faire face aujourd'hui dans ta vie peu importe le problème qui te fait face si tu es un chrétien si Jésus est ton sauveur Jésus est avec toi dans ce bateau Jésus veut t'aider Jésus est celui vers qui nous devons nous tourner et apporter nos besoins et si nous faisons cela aujourd'hui Jésus va nous aider nous voudrions prier avec vous aujourd'hui je crois qu'il y a des personnes ici peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur mais vous avez écouté les témoignages les histoires et vous vous dites mais regarde comment il est puissant ce Jésus il est vrai il peut guérir une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant elle a pu avoir des enfants il peut aider quelqu'un qui n'avait pas l'argent pour pouvoir payer sa note l'hôpital il peut pourvoir à nos besoins mais il faut que vous ayez Jésus comme votre sauveur il faut qu'il soit dans votre vie afin qu'il puisse vous aider et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais demandé à Jésus là encore qu'il soit votre sauveur personnel alors vous devez premièrement confesser vos péchés à Jésus et vous avez besoin de lui demander de vous pardonner et vous avez besoin de vous tourner vers Dieu en croyant que Jésus Christ en croyant en Jésus Christ par la foi et vous lui dites Seigneur Jésus je crois que tu es vrai je crois que tu es mon sauveur maintenant viens et sauve-moi et vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel d'autres d'entre vous et dans quelques instants pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu nous vous appellerons nous prierons pour vous et d'autres personnes sont là aujourd'hui et ils font face à des moments difficiles de leur vie et ça peut être là encore dans divers domaines pas forcément dans le domaine physique peut-être dans le domaine émotionnel peut-être un problème de famille peut-être un problème de finances peu importe Dieu est notre secours et je peux vous dire quand vous priez je ne sais pas ce que Dieu va faire mais je sais une chose Dieu veut nous aider et il va il va il va te donner ce dont tu as besoin parce qu'il t'aime parce qu'il s'inquiète de toi c'est qu'il s'inquiète d'autre c'est qu'il s'inquiète d'autre c'est qu'il s'inquiète c'est qu'il s'inquiète d'autre c'est qu'il s'inquiète d'autre